Elmer et Walter Elmer, l'éléphant bariolé, attendait la visite de son cousin Walter. « Il est tard, » dit Elmer. « Peut-être s'est-il perdu en chemin. » « Partons à sa recherche. » « À quoi ressemble Walter ? » demande un éléphant. « Tu verras bien, » s'esclava Elmer. « Mais attention, Walter aime faire des farces, surtout avec sa voix. » « Il est ventriloque. Il peut donner l'illusion que sa voix vient d'ailleurs, qu'elle vient de n'importe où, sauf, bien sûr, de l'endroit où il se trouve. » « C'est amusant, » dit un éléphant, tandis qu'ils exploraient la forêt. « C'est comme une partie de cache-cache. » Ils cherchaient de tous côtés et criaient « Ohé, Walter ! » Une réponse leur arriva enfin. « Je suis là ! » Ils se précipitèrent vers l'endroit d'où venait la voix, mais au lieu de Walter, ils trouvèrent un tigre assez surpris. « Vous me cherchez ? » demanda-t-il. « Pardon, » dit Elmer, « nous pensions que tu étais mon cousin. » « Très drôle, Elmer, » répliqua le tigre. « Mais n'est-ce pas justement ton cousin que j'entends crier au loin ? » « Au secours ! » appelait la voix. « Au secours ! Je suis tombée dans l'étang ! » « C'est vrai ! Il est tombé ! Je peux même le voir ! » dit un éléphant. « Gros bêta ! » dit Elmer, « c'est ton propre reflet ! » « Fini de chercher ! Il est tout prêt ! » « Mais ce n'est malheureusement pas le son de sa voix qui nous guidera ! » Il cherchait et cherchait. Et à chaque fois qu'il se dirigeait d'un côté, la voix arrivait d'un autre côté. Elle disait « Coucou, je suis là ! » ou bien « Ouf ! » pour les faire sursauter. Elle sortit même d'un terrier. Les lapins déguerpirent en couinant. « Ce n'est pas drôle ! Ce n'est pas du tout drôle ! C'est même franchement bête ! » Après de longues recherches, un éléphant déclara à Elmer. « Nous ne le trouverons jamais, Elmer. Nous ferions mieux de dire « Pousse ! » « Walter ! » cria Elmer. « Pousse ! Tu peux sortir maintenant ! » « Je ne peux pas ! Je suis coincée dans un arbre ! » La voix de Walter planait au-dessus de leur tête. Ils pouffaient tous de rire. « Il est très malin ! » dit un éléphant. « Si tu ne viens pas ! » dit Elmer. « Nous serons obligés de rentrer à la maison sans toi ! » « Je suis vraiment coincée dans un arbre ! » dit la voix de Walter. Les éléphants se tordaient de rire. « Elmer ! » dit un éléphant. « Est-ce que Walter est noir et blanc ? » « Oui, pourquoi ? » « J'ai levé la tête. Il est vraiment coincé dans un arbre ! » Les éléphants levèrent tous la tête. « Et ils virent Walter dans un arbre ! » « Walter ! » s'exclama Elmer. « Comment diable es-tu arrivé là-haut ? » « Peu importe comment je suis arrivé là-haut ! » répliqua Walter. « Dis-moi plutôt comment je fais pour redescendre ! » « Je n'en ai pas la moindre idée ! » dit Elmer. « Mais nous avons faim et nous rentrons à la maison prendre une petite collation. Au moins, nous savons où te trouver maintenant. Au revoir, Walter. À demain ! » Et Elmer s'éloigna suivi des autres éléphants. « Oh, Elmer ! » supplia Walter. « Ne me laisse pas ! Je meurs de faim ! » « Ah ah ! J'ai te taquiné ! » s'esclafa Elmer en revenant sur ses pas. « Si tu marches le long de cette branche, elle ploiera sous ton poids et nous pourrons t'aider. » Walter marcha doucement le long de la branche et elle commença à ployer. Les éléphants l'enlacèrent de leur trompe et la courbèrent jusqu'à terre. Walter n'avait plus qu'à se laisser guider. « Merci ! » dit Walter. « Mais n'as-tu pas parlé d'une petite collation tout à l'heure ? » Les éléphants rirent à trompe déployée. Et ce fut à qui arriverait le premier à la maison. Ce soir-là, juste avant de s'endormir, Elmer dit. « Bonne nuit, Walter ! Bonne nuit, lune ! » Une voix qui semblait venir de la lune répondit. « Bonne nuit, les éléphants ! Faites de beaux rêves ! » Elmer sourit et demanda tout bas. « Walter, comment diable as-tu grimpé dans l'arbre ? » Mais Walter dormait déjà. « Bonne nuit, la voir ! » « Bonne nuit, voilà ! » Merci.